Il n'y a que des morts vivants. Et voilà, samedi 29, LADER, sur BHL TV. On va faire trois régionales, il y avait Nice, il y avait tous les gens que j'ai parlé aujourd'hui, plus ceux que j'ai filmés et plus mes affiches. Elle serait éphémère, qu'elle allait finalement retomber, ou de si vite qu'elle allait monter, avec un mou... On peut me faire chier pour intervrir, j'ai trois palettes, hein. Non, le pire, c'est qu'il faut dire à tout le monde que demain, un jour de l'an, et tout ça, il faut absolument rien casser, parce que juste casser les couilles, juste casser les couilles au pouvoir, c'est tout. Les lits étant très laissants, prêts à venir, moi je fais le lit, celui des lits. T'aurais vu le grand-père ? Il y avait un grand-père, 70 ans, SDF, il a dit, moi j'y étais en 68, on a des arrachous pour me balancer dans la gueule au CRS. Et il finit clochard dans la rue, avec son truc. Bon, ça sert à rien de parler avec toi, de toute façon on ne sera jamais d'accord. C'est vrai que l'objectif du gouvernement, c'était clairement de tenter de faire en sorte que le mouvement... Les chiffres, ils sont toujours faux. Peu à peu, on voit effectivement qu'il y a beaucoup moins de monde... On va se faire 19,41, ça va être impeccable. Qui sont là et qui veulent, eh bien, faire en sorte que ce mouvement survive à 2018 et qu'on arrive début 2019 avec toujours cette mobilisation aussi affaiblie. J'ai sorti l'histoire avec des part-maîtres. Il faut sortir une loi, tous les lundis, tous les margis, c'est pas le temps de réfléchir, et dans tous les pays. Au contraire, faire en sorte que le mouvement, même si par la force des choses, à force de lassitude et pour toutes les raisons que je viens de dénoncer, eh bien, il y a malgré tout moins de monde, mais on en parle encore et on les a... Même des retraités qui ont mis des mots. J'ai mis des peils, j'avais des marqueurs, la drapeuse. Pour faire en sorte, eh bien, que leur action reste au cœur de l'actualité. Toujours les mêmes images, parce que de toute façon, ils ne servent pas quoi mettre. Parce que c'est pas un peu la crainte du gouvernement qu'il y ait des personnes qui continuent de rester, en tout cas de continuer leur mobilisation sur des ronds-points, comme ça, un peu de manière dispersée dans la France. Oui, et c'est toute la difficulté de savoir est-ce qu'on reste sur un mouvement qui est politique, sur une problématique politique. Il y a même une photo, il y avait, sur tous les mecs qui se sont fait exploser, tu verrais la gueule qu'ils ont, qui se sont fait taper un peu par les flics. Ça va, c'est bien fait pour, donne-moi une fois, tiens. Du référendum d'initiative citoyenne, ça sort, et combien même de ma présentation, il y a une annonce, on aurait toujours des ronds-points, bloqués. Pourquoi il y a des épaules ? On a toutes ces demandes, manière... Sans tout le merdier, va putain, faut toujours me saboter mon film, ça gonfle ! Merci. Merci. Merci.